Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne Happy Tof Aujourd'hui je vais faire une nouvelle petite vidéo Je vais vous montrer comment je procède pour peser mes ruches Ça remplace une autre personne qui peut aider à peser L'avantage c'est qu'on peut avec ce système peser tout seul Je vais vous montrer comment j'ai fait ça, c'est très simple Après chacun a ses méthodes, il y a des méthodes peut-être encore mieux Je sais bien, mais je vais vous montrer comment je procède pour peser les miennes Et l'ustensile que j'utilise qui remplace une personne Et permet de peser ses ruches en entier Et non en sous-pesant que d'un côté ou de l'autre Ça permet d'avoir vraiment le poids total de la ruche Qui est en activité et d'avoir vraiment la réserve exacte de celle-ci Voilà, donc je vais vous montrer ça Donc c'est parti pour le petit générique habituel Et on se retrouve tout de suite après Donc voilà, j'ai mis une ruche comme si elle était dans mon rucher Donc il n'y a rien de compliqué déjà J'utilise de la ficelle De la ficelle qui est très solide Et je lui ai fait deux boucles Vous voyez, on a un nœud ici Avec deux boucles de part et d'autre De même dimension Donc moi j'ai des ruches Alors celle-là, elle n'a pas de poignée Mais elle a un renfoncement ici Donc déjà On met Notre ficelle comme ça Vous voyez, c'est rapide On place bien au niveau du toit Pour que ça puisse bien lever Ensuite, j'ai fabriqué Voilà, cet ustensile-là Donc c'est justement Le fameux C'est mon aide C'est celui qui vient me donner un coup de main Au lieu d'avoir une personne physique J'ai mon petit lèvre-ruche avec moi Donc c'est pas compliqué Moi, ce que je fais C'est que je positionne devant Voilà Je pose mon ustensile comme ça Je viens placer ma ficelle Ici, on retrouve mon peson Donc je l'allume Donc c'est un peson qui fait jusqu'à 70 kg Donc c'est largement assez Je viens tout simplement accrocher le crochet dessus Et puis, comme si, lui, il va m'aider à lever Mais avec une charnière Et on va venir lever Tout en maintenant Vous voyez, c'est assez stable On attend juste le signal de voir Hop On a un bip qui nous indique le poids 12,43 kg On peut le poser aussi sur l'épaule Je ne sais pas si vous me voyez bien Donc voilà, comme je vous le disais On peut poser sur l'épaule On maintient Hop, voilà Puis on attend que ça indique le poids Et puis ensuite, on repose Bon, l'avantage c'est que même si on a un peu tourné On peut le retourner tout doucement Hop, et on repose Et voilà On repose le tout On démonte Et on a juste à décaler On passe à la ruche suivante Donc je vais vous montrer ça d'un peu plus près Pour ceux que ça intéresserait Donc comment est fabriqué Mon ustensile Alors c'est pas compliqué Voilà, vous avez juste ici Une charnière Qui fait mouvement de balancier Donc On va le mettre en appui Sur la ruche Ici, on va retrouver Notre peson Tac On peut remettre la tare Par exemple à zéro On va venir crocheter Comme je l'ai dit Avec la ficelle Et on va venir lever Donc là, ça va pas être évident Parce que je fais ça à une main Généralement, je stabilise Je stabilise ma ruche Et vous voyez Hop, voilà La ruche est pesée Et on peut reposer Bien sûr Pour la stabilité Impératif J'ai une grande longueur de bois Qui permet De stabiliser mon outil Donc c'est vraiment Une traverse seulement Il n'y a pas besoin De mettre dans tous les sens Une traverse seulement Ça évite que ça bascule De droite à gauche Et comme ça Comme je disais tout à l'heure On a pesé notre ruche Hop, on glisse On passe à l'autre Donc c'est vraiment très rapide Il y en a pour Juste quelques minutes A couper vos bois Alors, moi j'ai coupé les bois Pour ma grandeur Je fais quand même 1m87 Et voilà J'ai réglé le truc Pour ma grandeur Donc Mais je trouve ça très efficace Donc j'espère Que vous comprendrez bien le système Ici, bon pour l'instant Il faut savoir que Là avec Je mets du fil de fer Mais j'avais prévu En principe De mettre un anneau Faudrait que je le fasse Bon, ça fonctionne très bien Comme ça Donc voilà Donc si par exemple Vous avez des poignées Sur vos côtés Il me semble que J'en ai une qu'à des poignées Comme ici Celle-là Elle a des poignées On peut très bien Adapter Des crochets Sur les ficelles Ici On peut très bien Adapter les crochets Ou alors Entourer autour de la poignée Que ça soit un petit peu tendu Et puis que On fait un petit nœud simple Pour pouvoir le détacher Plus facilement après Et ensuite On va On va Lever notre ruche Aussi facilement Que avec cette méthode Voilà Alors c'est vrai que Peut-être que certains vont se dire Ouais c'est pas super Cette fabrication Mais en tout cas Moi ça me va très bien Je pèse mes ruches Très facilement Et surtout rapidement Et l'avantage C'est que je pèse mes ruches Entièrement Et non pas que d'un côté Ou devant Ou derrière Au moins j'ai un poids total Et ça me permet de bien calculer Mes réserves Au niveau de mes ruches Donc comment je compte exactement Donc J'ai ma ruche à vide Donc moi j'ai des 12 Et des 10 cadres Donc selon La ruche à vide Donc 100 cadres Plus son toit Plus Alors moi j'utilise pas forcément De nourrisseur Mais Voilà Il y a au moins Une mousse Pour l'isolation Plus le couvre cadre Donc je mets tout ça Ensemble Je fais un premier pesage Donc là ça me donne Ma ruche à vide Ensuite Quand je vais aller Vers mon rucher Selon le nombre de cadres Donc pour un cadre Dans une ruche Je compte A peu près Entre 500 600 grammes Je prends 600 grammes Pour chaque cadre Que j'ai dans ma ruche Donc si j'ai une ruche 10 cadres Qui n'a plus que 5 6 cadres Bah vous faites 6 fois 600 grammes Et ça vous donne Le 3,6 kilos Par exemple Ensuite Pour une ruche 10 cadres On va compter A peu près 3-4 kilos D'abeilles Pour l'hiver Donc pareil Encore une fois Si vous avez Que 5-6 cadres Bah vous comptez 2 kilos 1,5 Ou 2 kilos D'abeilles Donc selon Vos Comment vous avez Resserrer vos ruches Et enfin Quand vous avez Tous ces éléments Le poids de la ruche Le poids Des cadres Qui sont cirés Le poids du pollen Le poids des abeilles Et bien Vous faites L'ensemble de tout ça Vous pesez Avec le peson La ruche totale Et vous enlevez Tout ce poids Qu'on vient de calculer Et ça vous donnera Le stock Qu'il y a En miel Dans votre ruche Donc bien sûr S'il y a des éléments En plus Par rapport à moi Si vous avez Un nourrisseur Tout ça Rajoutez bien A vide Le poids du nourrisseur Etc Et ce qu'il faut savoir C'est que En fin de saison Vers septembre Il faut compter A peu près 15 kilos De miel De stock de miel Pour une ruche 10 cadres Donc voilà Faudra à peu près Jauger Combien il vous faudra Dans votre ruche Selon le nombre De cadres Qui reste Mais Une quinzaine de kilos C'est vraiment très bien Ce qu'il faut savoir Après C'est les quantités Qu'elles vont consommer Donc généralement Au mois d'octobre Vous pouvez compter A peu près Une consommation De 2 kilos A 2,5 kilos Ça descend vraiment Très vite Ensuite Les grands froids Ensuite Les grands froids Vont arriver Bon Là en novembre On est en novembre Il ne fait pas plus froid Que ça Moi je suis encore A 10-12 degrés Enfin bon La consommation Va se réduire Entre 900 grammes 1 kilo Ceux qui sont Les abeilles Les moins consommatrices Vont consommer Jusqu'à 500 grammes Par mois Donc c'est vraiment Pas énorme Mais après S'il y a du beau temps Avec l'activité S'il y a beaucoup de soleil Voilà Avec les températures Qu'on a aujourd'hui Avec le dérèglement climatique Les consommations Peuvent être plus importantes Mais dans la règle générale Vous allez compter Novembre Et décembre D'ailleurs Entre 900 Et 1 kilo Pour un mois Sachant que ça peut être moins Mais moi je préfère Encore une fois Programmer un peu plus Donc je sais que par exemple Déjà d'avance Dans les stocks Qui restent dans mes ruches Certaines Il y en a J'en ai au moins Quelques-unes Qui vont être à nourrir En décembre Parce que le stock Leur permet de rester Jusqu'à décembre Bien Après ça commence A être un peu juste Et les autres Jusqu'à janvier Février Il n'y aurait pas de soucis Après moi Je pense qu'en janvier Je commencerai quand même A mettre du candy Au cas où Que mes stocks Ont été mal calculés Ou que Voilà Je m'y suis mal pris Je préfère mettre Un pain de candy Vers la fin Si elles en ont besoin Elles y toucheront Si elles n'en ont pas besoin Elles n'y toucheront pas Donc J'espère que Cette vidéo Ça vous aura plu Et que Ça vous aidera A faire La pesée De vos ruches Sachez que A la fin de l'hiver Vers Enfin Début de reprise Vers janvier Février Fin janvier Février La consommation Va augmenter un petit peu Vers 1,3 kg 1,5 kg Par mois Et remonter Jusqu'au mois de mars Là on part en pleine ébullition Pour les fleuraisons Donc Surtout la période De fin d'année Est très importante De bien calculer De savoir à quel moment On va pouvoir mettre du candy Donc Faites bien gaffe à ça Sur ce Je vous dis A très bientôt En attendant Je vous propose Si vous avez envie De mettre un petit commentaire Mais surtout De mettre un like Et à vous abonner Voilà Je vous dis A une prochaine fois Et c'est un vrai plaisir Encore une fois pour moi De partager cette vidéo Salut à tous C'était Happy Tof Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501